Bellum Magica est un jeu de dés et de gestion de ressources. Les joueurs doivent se créer une armée, puis attaquer et piller des bâtiments. Dans Bellum Magica, nous ne sommes pas les gentils, bien au contraire. Chaque joueur incarne un saigneur maléfique et commence la partie avec son château devant lui, ainsi que deux gobelins. Les serviteurs peuvent être placés à droite ou à gauche du château pour l'améliorer. Un tour de Bellum Magica est composé de toute une série de phases à faire dans l'ordre. La première est de lancer le dé pour déterminer la ligne active. S'ils le souhaitent, les joueurs peuvent ensuite défausser un tonneau pour relancer le dé. Le premier joueur a quelques privilèges et peut utiliser un sort de confusion à la place d'un tonneau s'il en a. Les joueurs récoltent ensuite les ressources indiquées à gauche de leur château sur la ligne correspondant à la valeur du dé. Elles sont placées devant le château, de manière à ce que tout le monde puisse les voir. Celui qui a le plus de symboles carte au trésor gagne un coffre métallique, ou un coffre en bois en cas d'égalité. En tant que saigneur maléfique, la guerre est l'un de nos passe-temps favoris. Lors de la phase d'attaque, chaque joueur doit décider s'il attaque le royaume des humains ou le château d'un autre joueur. Dans les deux cas, le joueur doit avoir au moins autant d'épées que les boucliers représentées sur la carte qu'il attaque. Certains boucliers sont spéciaux et demandent des épées magiques pour être détruits. S'il a attaqué un lieu humain, le joueur gagne les éléments indiqués en dessous. Par contre, s'il a attaqué un château adverse, il lui faut des voleurs pour pouvoir récupérer des coffres au trésor. Le joueur qui s'est fait voler gagne un bouclier en dédommagement. Les joueurs peuvent ensuite recruter de nouveaux serviteurs, et placer les cartes à droite ou à gauche de leur château. Il existe deux types de créatures, et chacune a un coût différent. Certains serviteurs donnent des bonus lorsqu'ils sont recrutés. La partie s'arrête lorsqu'un joueur possède au moins dix coffres. Chacun calcule son score, et celui qui a le plus de points gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada